La Corée du Nord La Corée du Nord La Corée du Nord S'accordant que le désert serait un endroit glamour pour une aventure cinématique, ils prirent la route 10 vers l'Est. Le scandale Marc Follet a câblé Washington, faisant largement spéculer sur le déclin potentiel du parti républicain. Ils parlèrent sans relâche de ce qu'ils aimaient et n'aimaient pas, leurs groupes préférés, films et héros personnels. Ils n'avaient pas vu son film favori, Crocodile Dundee, alors elle lui raconta le scénario en détail. Ils listèrent Che Guevara comme un de leurs héros, le citant comme un révolutionnaire, même s'ils ne pouvaient pas dire pourquoi. Ils s'arrêtèrent souvent, s'amusant selon leur bon vouloir. Parfois, elle prenait un air au teint, trouvant sa chic et sophistiquée. Ils s'arrêtèrent dans une petite boutique pour acheter des cigarettes. Pas pour fumer, lui dit-il, juste pour poser pour des photos. Devant la boutique, ils évoquèrent l'achat d'une moto avec un homme plus vieux ayant une grosse moustache. Au final, le prix fut trop élevé et ils s'éloignèrent tandis que les bombes israéliennes continuent de tomber sur la bande de Gaza. De retour sur la route, ils rirent et plaisantèrent, se racontant des histoires sur l'intensité de la vie. Ils jouèrent au foot avec un pot de lait et discutèrent de divers sujets comme les débardeurs ou les céréales du Général Mills. Errant sur des chemins, ils trouvèrent une machette devant un Dunkin' Donuts. Il se pencha pour la prendre, puis affirma qu'il avait l'impression d'être pénétré par un rayon laser invisible. Elle ressentit la même chose et ils continuèrent donc, sans se poser d'autres questions. Un peu comme le président iranien Mahmoud Ahmadinejad et ses ambitions nucléaires. Ils arrivèrent dans un champ d'herbes hautes, s'allongèrent sur le dos et parlèrent de magicien et de la vraisemblance de la sorcellerie. Il formula un intérêt pour l'alchimie et elle hocha la tête lentement en regardant vers le soleil. En France, l'Assemblée nationale se préparait à voter une législation selon laquelle nier le génocide arménien serait un crime. Alors qu'il traversait un petit étang, roulé dans un drapeau américain, cherchant un éventuel transistor perdu, elle feuilletait son magazine acheté accidentellement. Ça l'intéressait à peine, mais elle avait parcouru quand même un article établissant qu'un homme nommé Chavez avait traité le président Bush de diable. Fâchée, elle déchira la photo de Chavez et la mit dans son sac. Sur la crête d'une montagne, il lui chuchota les paroles d'une chanson de Grinday, prétendant qu'il les avait écrites. Ils aperçurent un lynx et lui jetèrent des pierres, l'atteignant peut-être au niveau de la colonne vertébrale. Avec une passion infatigable, elle but 73 canettes de Mountain Dew dans la journée. Pendant ce temps au Darfour, le génocide continuait avec frénésie. Aucun d'entre eux ne savait de quoi le futur serait fait. Ils étaient optimistes, mais pas trop. Ils échangèrent leurs adresses MySpace et croisèrent leurs doigts, espérant pour le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada